Vincent Lacoste, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. La semaine prochaine sort Première Année, un film qui raconte la première année de deux jeunes étudiants en médecine. C'est un peu un retour dans le domaine médical pour vous, puisque vous étiez déjà interne il y a quelque temps dans le serment d'Hippocrate. Et maintenant, c'est un peu un retour en arrière. C'est l'histoire de deux étudiants en médecine. Comment vous avez abordé ce tournage et quel regard vous portez sur ces étudiants ? Comment j'ai abordé ce tournage ? Déjà, j'ai été très content que Thomas Eliti me repropose un film, puisque c'est le même réalisateur qu'Hippocrate. Donc je l'ai accueilli très bien. J'ai été très heureux qu'il me propose un film. J'ai trouvé le scénario vachement bien, parce qu'il traitait à la fois d'une première année que je ne connaissais pas vraiment, ou qu'en tout cas j'avais un regard un peu extérieur, et d'une histoire d'amitié au sein du film. Et ce que je trouvais assez marrant, c'est qu'il avait construit le film un peu comme un film de sport, c'est-à-dire une espèce de compétition où tous les concours sont vus comme des combats, comme Rocky. Donc il y avait un espèce de suspense comme ça, et en parallèle il y avait une histoire d'amitié dans cette espèce de contexte extrêmement compétitif, qui est la première année, comme une amitié impossible. Ça donne l'impression quand même que ce monde est assez froid, assez redoutable, et que cette histoire d'amitié, elle est presque impossible, elle est presque romanesque, c'est du cinéma par rapport à la réalité. Oui bien sûr, le problème étant que ce qu'il y a de romanesque dans le film, c'est l'histoire entre les deux personnages, mais la première année, elle est vraiment traitée d'une manière très réaliste, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais assez halluciné d'ailleurs de voir la quantité de travail qui est demandé à des jeunes gens qui viennent d'avoir le bac et qui ont 18 ans, et qui tout d'un coup doivent arrêter toute vie sociale pour avoir un concours, je trouve ça hallucinant, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert surtout, c'est que le concours sertait plus à... Oui c'est ça, parce qu'on se demande un peu à quel moment ce concours prend en compte les gens qui ont vocation à être médecin, parce qu'on a l'impression que les choses qu'on leur demande d'apprendre n'ont aucun intérêt pour la suite de leurs études, et en plus, on a l'impression que c'est plus pour éliminer des gens que pour les sélectionner. Alors vous, vous avez arrêté vos études après un bac économique et social, monsieur le Métis. Oui, exactement. Vous êtes déjà dans le monde du cinéma, vous avez donc continué de tracer votre voie et fort bien, c'était pas compliqué d'apprendre tous ces mots extrêmement techniques, extrêmement... Il y a tout ça dans ce film, c'est la réalité des études de médecine ? Oui, bien sûr, bien sûr, on a dû, c'est ça, avec William Lemgy, ce qui fait Benjamin, l'autre acteur, on a dû apprendre des sacrés pavés de textes auxquels on ne comprenait absolument rien, des formules de chimie avec des glucoses, du fructose, vraiment auxquels on ne comprenait absolument rien, et voilà, sauf que nous on les oubliait directement après les avoir appris. Vous avez 25 ans, vous avez tourné dans à peu près 25 films, est-ce que vous pouvez revenir nous expliquer comment est née cette carrière ? Je crois que ça s'est passé dans une cantine, non ? Oui, en fait j'étais en troisième au collège, et il y a une dame qui est venue distribuer des papiers pour faire un casting dans mon collège, à la cantine. Ça c'était à Paris ? C'était à Paris, oui, à Guimauquet, là où j'ai grandi, et en fait, même à la base, moi je n'ai même pas été au casting, c'est un ami qui a été et qui a été rappelé, et du coup je me suis dit, ah ouais, c'est possible d'être rappelé, parce que moi je pensais qu'il fiait ce papier à tout le monde, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est impossible, ça ne sert à rien, et en fait ensuite du coup j'y ai été, et j'ai été pris, quoi. Ça a commencé comme ça. C'était pour les beaux-gosses. C'était pour les beaux-gosses, exactement, et en fait ça a totalement changé ma vie, parce que moi je ne me prédisposais pas du tout, je ne connaissais personne de près ou de loin qui faisait du cinéma, en fait, donc j'aimais bien le cinéma avant, mais je ne m'étais jamais dit que c'était une possibilité dans ma vie de faire du cinéma. Donc ça prouve quand même que ça peut marcher ? Ah ben ça c'est sûr que ça peut marcher, oui. Il y a moyen que ça se répète ? Ouais bien sûr, mais moi la particularité c'est que c'était même pas mon rêve, quoi. C'est qu'en fait, vraiment, moi franchement au début j'ai halluciné, parce qu'après, par contre, quand j'ai commencé à faire le casting, et que j'ai commencé à en faire plusieurs, vraiment là je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie de faire ça, d'avoir ce casting et tout, je trouve ça génial. Tout d'un coup c'était quelque chose, moi je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, tout d'un coup ça a éclairé un peu quelque chose en moi, où je me suis dit, ça, ça me plairait bien, quoi. Donc après, à la base, ouais, c'est sûr que c'est un enchaînement de circonstances, en fait, qui font que c'est un coup de chance incroyable. Moi c'est un hasard total, c'est-à-dire vraiment, à la base, jamais j'aurais pu penser que j'allais devenir acteur, quoi. Ça a bien marché ? Ben ouais, je suis content. Merci beaucoup Vincent. Ben merci à vous.